bonjour bonjour allez je suis ravie de vous retrouver parce que nous allons feuilleter notre album terminé donc je vous rappelle que j'ai travaillé avec la collection lulaby baby girl de papers for you pour la boutique scrap for love donc c'est un papier pour une naissance de petites filles tout est en rose tangres très doux très très mignon là il ya des petites des petits bébés là qui sont vraiment très très sympathique on a envie de les câliner entouré de petits lapins de petits ours d'un tas de petits jouets c'est très 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 doux très agréable à scraper donc voilà l'album est terminé on a fait le tuto complet ensemble et maintenant je vais vous le présenter une fois terminé donc la boutique scrap for love m'avait envoyé mon colis du mois d'avril avec cette collection et dans le colis il y avait des papiers un petit peu un peu comme du timide cuir et donc j'ai fait ma couverture avec et ça rend très très bien ça fait très joli c'est très feutré ça fait tissu c'est ça change un peu du papier c'est très joli donc j'ai recouvert ma couverture de partout avec ce papier là et ce sont des feuilles qui sont qui font un peu plus de 30 30 et après je me suis servi bien entendu des die cut que j'avais à ma disposition dans le colis et j'ai utilisé une feuille de la collection 15 30 que j'ai maté en chocolat tout autour pour faire une image j'ai mis tout ça en 3d j'ai rajouté les die cut petites filles à quatre pattes les petits cubes ici j'ai marqué baby girl j'ai mis des petites fleurs primat dans le coin comme ça un peu pailleté c'est très doux et j'ai rajouté un petit ruban ici en satin tout tout vient de la boutique scrap for long parce que les rubans je les achète aussi là bas celui de fermeture aussi d'ailleurs c'est de l'organza c'est un ruban de 3 4 mm de largeur je l'ai mis en trois épaisseurs pour faire un peu plus conséquent mais qui reste léger puisque c'est de l'organza et donc vous voyez sur la sur la carte ici que j'ai fabriqué avec une découpe je l'ai maté avec du chocolat et j'ai tout mis en 3d voilà c'est tout en épaisseur alors derrière la carte il y a du carton et là ce sont des petites mousses 3d que j'ai mis derrière autocollante voilà sur la tranche j'ai donc utilisé ce que j'avais dans mon colis toutes ces petites breloques magnifiques là la voiture le petit camion et le 2023 là et j'ai découpé sur le sur les la collection des petites étiquettes en forme de fagnon comme ça et j'ai tout mis alors j'ai mis bien sûr du petit papier un peu brillant j'ai mis des petites chaînettes des anneaux et tout ça fait breloque faire un joli petit bijou de tranche très léger c'est très très doux c'est très léger et derrière j'ai également utilisé ces feuilles de papier simili cuir là avec j'ai souligné toujours avec le ruban un satin rose bien sûr voilà et bien nous allons ouvrir notre album pour le feuilleter voyez là j'ai mis donc de chaque côté il ya trois morceaux de de ruban superposés pour faire un petit peu plus de volume mais resté léger puisque c'est de l'organisation alors sur la couverture intérieure ici la première j'ai récupéré le hop là j'ai récupéré le titre baby girl que j'ai redécoupé et que j'ai mis comme s'il y avait une petite banderolle donc il ya ici des petits nœuds comme s'il y avait une cordelette pour peindre le linge là pour peindre la petite banderolle et j'ai collé mes nœuds ici pour que ça ne se défasse pas et que ça soit bien bien solide le nœud au milieu il est collé et ici c'est collé avec du scotch puisque je travaille au scotch et j'ai mis alors vous allez voir dans l'album de partout il ya des petites étoiles argenté et des petits nounours rose alors ils sont pailletés rose c'est très très doux c'est un rose très tendre donc j'ai utilisé cette page là pour faire ma couverture et ici j'ai mis les petits angles aussi que j'avais dans mon colis ça s'ouvre comme ceci donc toutes les pages sont matérialisées par un mois donc là c'est premier mois et deuxième mois pour pouvoir mettre les photos au fur et à mesure que la petite fille va grandir donc j'ai maté les étiquettes rondes qui avait dans la collection avec du papier rose un rose très tendre aussi très doux je les ai maté pour donner un peu de brillance et j'ai mis partout mes petits mots bienvenue bébé etc etc ça s'ouvre comme ceci donc ici vous avez la possibilité c'est un album qui contient 70 photos il est quand même assez volumineux et il est il ya très peu d'espace avec des papiers unis parce que j'avais beaucoup de papier donc j'ai utilisé évidemment tous les papiers donc là vous avez l'espace pour trois photos ça c'est très bien et ici donc j'ai également utilisé le papier il ya un petit rabat comme ça avec de la décoration ici et là j'ai encore utilisé le papier comme sur la couverture ce fameux simili cuir et on ne peut ouvrir comme ceci voyez les espaces unis comme ça il y en a très peu dans l'album et j'en ai profité pour utiliser tous les papiers que j'avais donc là il ya un petit livret collé pour pouvoir y mettre les photos à l'intérieur alors sur la première page on va retrouver également sur chaque page des petits angles que j'ai découpé dans le même papier que mes matages de de moi là pour faire des angles à amis à mes premières pages là j'ai mis une petite étoile filante ici alors vous allez voir aussi dans le dans l'album plein d espaces photos comme ceci avec des petits des petites chutes de papier des petits découpages de papier argenté pailleté pour pouvoir chaque fois glisser les photos dessous il ya plein d'espaces comme ça dans l'album ici une décoration un die cut ça s'ouvre sur le haut ici alors là vous allez retrouver aussi un peu partout ces petits nœuds j'en ai mis un par page chaque fois qui ça décore et ça fait un peu de brillance ici ça s'ouvre comme ça donc là en bas on a l'espace photo ici là deux petites cascades sur les côtés et ici une carte pour pouvoir y glisser également des photos avec les cartes de la collection et on va retrouver chaque fois mes petites décorations die cut que j'ai coupé pour faire un peu de brillance dans cet album voilà la première page deuxième page donc ici on arrive alors j'ai le petit nœud qui s'accroche alors que je le colle toujours les mêmes décorations on voit petite petite fille qui prend son bain ici sa petite commode donc là on arrive au quatrième mois ici ça s'ouvre comme ceci la décoration avec un embellissement fait avec des chutes de papier ici toujours pareil j'ai découpé sur la couverture les les modèles des design des papiers et je m'en suis servi comme si c'était un tag pour pouvoir et glisser la photo ici pareil une petite décoration pour pouvoir derrière et glisser et j'ai toujours besoin de quatre mains voilà on va ici pour voir glisser la photo derrière bon je vais pas vous montrer ça chaque fois vous avez compris que chaque fois j'ai fait des stops pour pouvoir y glisser les photos là on a les deux petites cascades donc on peut mettre des photos également dessus et ici on peut mettre un agrandissement dans l'album vous allez avoir plusieurs endroits où on peut mettre des agrandissements 13 18 voilà pour la deuxième page je me suis trompé c'est pas dans ce sens voilà troisième page ici donc le cinquième mois je vais vite vite mettre un bout de colle ici parce que sinon ça va se faire ça chaque fois j'ai peur de pas y passer après donc hop c'est fait un petit bout de colle et mon petit nœud comme ça il restera bien à plat donc alors ici on a toujours pareil cinquième mois j'ai voulu faire des décrochés de pages puisque le papier étant quand même très uniforme parce que ce sont n'importe quelle page comprend dans cette dans cette collection est de la même couleur alors pour faire un peu des contrastes de deux pages j'ai fait les contrastes de forme c'est à dire chaque fois il ya un peu des décrochés des superpositions etc donc ici l'emplacement photo ici ça s'ouvre comme ceux ci on a une petite pochette avec une carte à l'intérieur pour du journaling ici ça s'ouvre en bas et en haut à chaque fois il ya un emplacement photo pour pouvoir glisser les photos et ici on a encore une grande page où on peut mettre un agrandissement si on veut voilà on continue toujours se décrocher les mêmes décorations chaque fois je vais pas y revenir et vous voyez que chaque fois il ya des des structures différentes c'est à dire que là vous avez la possibilité voilà ça s'ouvre et on a des emplacements photo et la possibilité de laisser comme ça si on veut pas mettre de photos si on n'a pas assez de photos ici on peut très bien le laisser comme ça donc à chaque fois le choix où on met la photo ou on la met pas c'est pas obligatoire il n'y a pas de d'espace vraiment marqué avec du papier uni j'ai voulu faire j'ai beaucoup de papier donc je me suis amusé à mettre du papier partout donc ici ça s'ouvre comme ceci avec le petit envol de ballon et ici on a une pochette toujours pareil dans laquelle je la cette fois j'ai mis des livrets comme ceci pour pouvoir y mettre quatre photos si on veut et j'ai ajouté une petite carte journaling parce qu'on a toujours plein de choses à dire quand on met des photos de bébés ensuite ici on a les deux ouvertures comme ceci pour le septième mois voilà donc ici on a l'emplacement photo délimité avec le petit train j'ai mis une petite carte de journaling ensuite ça va s'ouvrir sur le haut ou là aussi on a un bel emplacement photo on peut mettre l'agrandissement 13 18 ici ensuite sur le bas on à l'ouverture en bas l'ouverture en haut avec toujours des emplacements photo et vous voyez qu'il ya beaucoup de papier donc on peut ne pas remettre enfin je veux dire on pourra mettre qu'une là ou qu'une là si vous n'avez pas ce général on a beaucoup des photos donc il n'y a pas de souci mais bon voilà il ya la possibilité de laisser l'album très décoré avec le papier ici ça va s'ouvrir sur le bas sur le haut et sur les côtés et on va découvrir une pochette avec un livret ici pour quatre photos et toujours la petite carte journaling ici pour pouvoir mettre les petites histoires et les petites anecdotes qu'on a envie de raconter avec les photos et j'aime bien ce genre de pages où on peut voir plusieurs photos en même temps comme ça c'est toujours très agréable voilà donc là on a le huitième mois ici on arrive au neuvième donc là j'ai mis la fermeture que j'avais dans mon colis donc ça s'ouvre avec la main gauche c'est pas possible ça s'ouvre sur le bas ou ici vous avez encore un rabat comme ceci à chaque fois il ya des emplacements photo ici ça s'ouvre sur le haut avec un rabat sur le côté et l'emplacement photo ici et là on a une cascade là je me suis un peu trituré les ménages on a une cascade un petit peu comme ceci avec ici si on veut encore un emplacement photo voilà donc on a la possibilité ici de mettre énormément de photos sur cette page vous voyez qu'il ya de quoi faire et là on referme avec le petit fermoir métallique ça s'ouvre encore comme ça et donc on arrive à la huitième page et au dixième mois ici ça s'ouvre sur le haut avec toujours pareil on retrouve chaque fois les mêmes les mêmes découpes et là encore ça s'ouvre des deux côtés et ici à l'intérieur de la pochette on a énormément de choses pour mettre des photos il ya des photos carrées sur lesquelles on peut rentrer une disque c'est quand même si on veut à du fait que c'est recouvert de papier on peut très bien maintenant la photo au milieu et ensuite on a des petites cartes simple comme ça pour mettre les photos 10 15 ans voilà notre dernière page est quand même assez charme nous aussi à et on arrive à la dernière couverture donc j'ai remis aussi mes petits mes petits angles ici métallique on a la page qui s'ouvre sur le haut avec un emplacement photo ici et chaque fois une grande pochette où on peut mettre toutes les photos qu'on n'a pas collé dans le dans l'album et ici un petit livret pour c'est un an pour l'anniversaire voilà vous avez le détail de cet album j'espère qu'il va vous plaire il est à vendre comme tous les albums que je fais vous le savez et ça va falloir que j'y mette une pince parce que sinon ça collera pas ça c'est l'inconvénient de la du papier pailleté il faut un peu de l'aider à coller voilà donc vous avez ici tout le déroulé du tuto vous avez le tuto complet de cet album juste avant cette cette vidéo puisque je fais des pour chaque album je fais une playlist avec le nom de la collection comme ça quand vous voulez retrouver quelque chose au bout d'un certain temps on va dire vous avez la playlist avec le nom de la collection je vous rappelle qu'elle s'appelle lui la bi baby girl et c'est la marque papeurs for you voilà voilà cet album est terminé il vous attend il vous attend parce que il serait encore plus beau avec des jolies photos de bébés moi j'adore les bébés c'est quelque chose qui me qui me remue qui me touche à chaque fois que je vois un bébé même si je connais pas les gens c'est toujours un plaisir de voir un petit bébé voilà et mettre les photos les garder le feuilleter plus tard moi j'ai des photos de moi bébé et bien j'avoue que j'ai toujours plaisir surtout alors j'ose même pas dire elles sont en noir et blanc bien sûr mais en plus elles sont pas comme on fait les photos malheur c'est des photos très pose chez le photographe donc c'est pas très joli mais c'est toujours agréable de revoir des photos comme ça ça fait des photos anciennes ça rajeunit pas mais bon c'est pas grave et puis j'ai des photos de mes enfants aussi que j'aime à feuilleter les photos de quand ils ont commencé à marcher ou voilà donc c'est des albums qu'on a toujours plaisir à feuilleter c'est un peu comme les albums de noël c'est un peu comme les albums de voyage on a toujours plaisir à les feuilleter même des années après pour se remémorer ces bons moments de de naissance de premiers mots de premières dents de de première de premier pas etc donc c'est toujours agréable d'avoir un joli album pour regrouper toutes ces photos donc voilà il est avant si vous êtes intéressé vous me contactez par mail pour les ventes c'est mieux par mail parce que dans les commentaires des fois je les vois pas tous malheureusement YouTube m'envoie pas toutes les notifications alors un mail et vous avez mon mail sous la vidéo dans la description vous avez plein de renseignements dans mes descriptions vous me posez des questions des fois la réponse elle est juste sous la vidéo je mets tout ce que je peux mettre les dimensions les collections le nombre de collections que j'ai utilisé je vous mets des liens pour aller sur la boutique je vous mets des liens pour aller acheter les papiers de 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 structures je vous mets le lien pour fabriquer la couverture que je ne fais pas en détail chaque fois allez voir dans mes descriptions il ya plein de renseignements dont vous avez besoin certainement et donc souvent les questions qu'on me pose la réponse je marque la réponse est dans la description sous la vidéo et vous avez bien sûr mon mail pour me joindre en cas de besoin si vous avez des questions ou si vous voulez l'acheter et on voit ensemble les modalités de paiement et de livraison voilà et bien écoutez j'espère qu'il vous plaira parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire c'est c'est vous savez c'est le genre d'album où on a de la tendresse autour de nous à longueur de temps parce que ce papier il est adorablement agréable à travailler et c'est vrai que c'est c'est reposant et en même temps c'est je sais pas on sent vraiment de la tendresse autour de l'album voilà bien écoutez je vous remercie pour votre fidélité et pour votre présence auprès de moi sur toutes mes vidéos je remercie au passage ce que je fais pas souvent la boutique scrap for love parce que elle est géniale audrey est formidable elle regarde les vidéos elle essaye de se procurer les produits que j'utilise pour qu'on on est tous dans la même boutique ça je trouve ça génial donc c'est vrai que maintenant les rubans les aimants les broloques fait tout ce que je ne trouvais pas parce qu'elle est c'était une nouvelle boutique elle est toute récente à la boutique donc c'est vrai que maintenant pour trouver tout ça dans la même boutique c'est bien agréable voilà et bien écoutez je vous dis à très bientôt pour un prochain projet qui n'a absolument rien à voir avec cela c'est totalement différent on sera dans le moderne dans le très moderne et donc voilà on passe sur une autre boutique avec un autre style et un autre autre album encore donc je vous attends avec impatience dans les futures vidéos et puis vous savez que je m'arrête pas et oui je m'arrête pas je sais je sais je sais je sais mais vous n'êtes pas obligé de tous les faire ça vous donne le choix comme ça vous pouvez choisir la collection qui vous plaît la forme qui vous plaît le format qui vous plaît voilà vous choisissez vous avez le choix comme dans un grand magasin vous ouvrez la porte de ma vie de ma ma chaîne et vous avez le choix des vidéos pour selon ce que vous voulez faire voilà merci en tout cas d'être là et puis à très vite pour continuer tout ça nos aventures créatives allez merci beaucoup à tous et à toutes au revoir tout le monde